Bonjour à tous, c'est Célia, bienvenue pour votre horoscope, bienvenue à vous les Béliers. On se retrouve ce mois-ci avec trois jeux, Murmure de guérison, c'est un oracle, un le normand avec le Tannis, un tarot avec la version mini du Lily White. Je vous mets les références de ce jeu en barre d'infos, et c'est de là que vous pouvez les retrouver sur mon site puisque j'en suis la créatrice. Voilà, donc pour compléter votre tirage, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et on va commencer tout de suite avec une carte de Murmure de guérison. Vous allez voir, c'est un très très joli jeu. Je vous montre d'ailleurs le dos des cartes qui est magnifique. Alors, pour vous, les Béliers, vous avez la carte du contrôle. Voilà, je vous montre les illustrations magnifiques de cet artiste. Alors, la carte du contrôle, c'est la carte numéro 10. Je vais vous indiquer ce qui est écrit pour cette carte. Vous pouvez transformer votre vie en un instant. Vous avez cette capacité-là. Il est important que vous le compreniez, que vous l'intégriez. Vous pouvez facilement tomber dans le piège de vous croire victime des circonstances, de votre histoire de famille, ou de tout ce qui vous laisse impuissant, tout ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle. Mais c'est une illusion. Soyez responsable de vous-même et de vos sentiments. Décidez de vous assumer. C'est vraiment un choix, là, qu'on vous offre de faire. Vous pouvez rester victime. Vous pouvez rester dans cette idée que vous n'avez pas de chance, que les événements sont contre vous, ou bien, justement, intégrer cette idée que vous avez toutes les capacités. Ah, j'aimerais bien que la lumière ne se fasse pas pour bien vous montrer cette illustration. Donc, voir que vous avez toutes les capacités, justement, en vous, que vous avez le contrôle de votre vie et que vous avez la mainmise, en fait, sur la façon dont vous allez appréhender les événements qui vous arrivent. Cherchez à savoir ce qui se passe en vous, dans le domaine des émotions et de la santé. En vieillissant, le corps se transforme. Et les pensées aussi. Prêtez attention à votre corps et votre esprit pour mieux les comprendre. Ne craignez pas d'être votre propre avocat. Sentir que vous avez le contrôle est bon pour la santé et vous permet de rajeunir. Alors ici, sur l'image, vous avez un faucon qui transporte une jeune fille. Et ça représente cette perspective, en fait, d'élévation. Il vous montre, ce faucon, comment vous préparez au changement. Et la fille qui est auréolée d'un arc-en-ciel, c'est le signe qu'un changement se met en place. Et les couleurs qu'elle rayonne symbolisent les bienfaits magiques. Elle contrôle son déplacement. L'oie monte vers les niveaux supérieurs. Le canard montre la voie entre le monde spirituel et le monde physique. La colombe apporte l'espoir et la paix et indique leur arrivée prochaine. Vous allez dans la bonne direction. Donc cette carte, elle vous confirme que vous êtes dans un changement, dans un mouvement de changement qui vous pousse vers ce vers quoi vous tendiez, vous cherchiez à aller. C'est la direction que vous souhaitiez prendre. Vous avez gagné en contrôle et votre orientation se fera de plus en plus prometteur. Votre horizon se fera de plus en plus prometteur. Voilà, donc vous êtes sur le bon chemin, les béliers. Gardez le contrôle sur votre vie. Comprenez que vous avez ce contrôle-là. Alors, on va prendre le le normand. Et on va regarder un petit peu pour les quatre prochaines semaines. Alors, on va la mettre carte sauteuse. On y fait attention, on la met de côté. Alors, cette carte sauteuse. La carte du renard, l'intelligence, le travail indépendant. Alors, c'est une carte qui est très positive pour ceux qui souhaitent se mettre à son compte. Par exemple, puisqu'on voit que vous êtes dans une évolution, dans un changement. Quelque chose est en train de se préparer. Ou en tout cas, est déjà mis en place. Et pour ceux qui souhaitent, qui se posent la question d'ailleurs, de savoir s'ils avaient besoin de se mettre à leur compte. S'ils avaient peut-être besoin de faire une retraite personnelle. De faire quelque chose pour eux. La réponse ici est oui. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Vous n'avez pas forcément besoin de vous associer à d'autres personnes pour faire quelque chose. Vous êtes un peu votre propre boss ici, avec la carte du renard. Alors, pour la première semaine, on a le bateau et les oiseaux. Donc, on voit que ça parle beaucoup, beaucoup de changements, d'évolutions. Vous en discutez autour de vous. Il y a une communication qui se fait à ce niveau-là. Vous avez envie de changer. Vous avez envie de bouger. Vous avez besoin de ce changement. Et vous en parlez beaucoup. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'action qui est mise en place. Les choses ne se concrétisent pas. Mais on en parle. On l'intègre en en parlant. En faisant des plans. En se projetant. Pour la seconde semaine, on a la carte de l'encre et la carte de l'homme. Donc, on va commencer à passer à l'action durant la deuxième semaine. Pour vous, les béliers. C'est une carte d'action, ici. Alors, la carte de l'encre montre que vous risquez un petit peu de tourner en rond dans vos actions. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que vous avez enclenché quelque chose. Et le fait de tourner en rond va permettre aussi de bien vous stabiliser, de trouver un centre. Pour ensuite pouvoir vous en éloigner. Mais en toute sécurité, également. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Si vous avez l'impression de tourner en rond, ne vous en faites pas. Ça montre que vous êtes en action. Ça montre qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Que vous n'êtes pas encore peut-être assez mûr pour faire avancer les choses. Donc, c'est pour ça que vous tournez un petit peu en rond. Mais ça va venir. Chaque chose en son temps. Pour la quatrième semaine, on a la carte de la lettre et la carte de l'ours. Alors, ça peut être des nouvelles qui vont arriver. Alors, ça peut être des nouvelles d'un parent. Ça peut être des nouvelles d'un patron, également. D'une personne qui va se montrer autoritaire par rapport à vous. Ou très protectrice. Une personne très contrôlante qui fait partie de votre vie. Ou peut-être que c'est vous, également, qui avez besoin de reprendre le contrôle. Et on vous invite, dans ce cas, au lieu d'un petit peu tyranniser votre monde, de l'écrire, de passer beaucoup par l'écriture, par le fait de tenir un journal, également. Pour extérioriser vos sentiments. Pour vraiment, pourquoi pas, faire des listes, également. Pour mettre en place un plan d'action, également. Voilà. Ça va passer aussi beaucoup, beaucoup, pour vous, par l'écrit, par ce besoin d'écrire, par ce besoin de mettre les choses visuellement, en fait, en place. Et sinon, voilà, on a cette idée de recevoir des nouvelles, de partager des informations avec cette personnalité qui est paternaliste ou maternelle. Oh, je ne sais pas si ça se dit. Très maternelle ou très paternelle avec vous, voire un peu à tendance autoritaire et contrôlante sur votre vie. Pour la dernière semaine, on a la carte de la croix et la carte de la tour. Alors, deux interprétations. Ça va dépendre de votre situation. Soit ce sont beaucoup de paperasses, beaucoup de choses qui se sont mises en place dernièrement, qui vont se terminer. Et ça, c'est une très bonne chose pour toutes les personnes qui n'aiment pas la paperasse comme moi. Mais il y avait beaucoup d'obligations, d'administratifs qui étaient en place dernièrement dans votre vie et qui vont se terminer durant cette dernière semaine. Donc ça, c'est la première interprétation. Pour l'interprétation un petit peu plus générale. Et moi, j'aurais tendance à pencher pour celle-ci. Il y a un isolement, en fait, qui va prendre fin. Ou un sentiment d'isolement. Un sentiment d'obligation, également, qui va prendre fin ici pour vous. Donc ça va être la possibilité, encore une fois, au lieu de tourner en rond et de continuer à tourner en rond ici, vous allez peut-être justement commencer à mettre en place des actions pour plus tard. Vous vous sentirez plus bloqués, vous vous sentirez plus, comment dire, étriqués dans vos choix. Vous allez pouvoir mettre en place, même si c'est pour plus tard, mais en tout cas prendre la décision et mettre fin à cette situation qui vous empêchait d'aller de l'avant durant cette dernière semaine. Alors, on va compléter le tirage avec une carte pour le conseil du Lily White Tarot. Je ne le dirai jamais assez, mais vraiment, j'adore ces petites cartes. Facile à brasser, c'est très chouette. Alors. Oh ! Le 10 de denier ! Le 10 de denier ! Alors, je vous le rapproche, j'aime beaucoup cette carte. Alors ici, avec le 10 de denier, on a la concrétisation d'actions que vous aviez commencé à mettre. Vous aviez planté cette petite graine au début, c'était une idée, une pensée, une petite action que vous aviez mis dans votre vie. Et avec le temps, elle a fait des petits, elle a fait des bébés, elle s'est épanouie. Et là, vous allez pouvoir récolter les fruits de ce que vous aviez semé précédemment en positif. C'est une carte qui est très positive, le 10 de denier. C'est une carte de réussite, c'est une carte d'effort qui ont donné leurs fruits. Donc, vous pouvez vraiment vous féliciter, prendre le temps également. C'est une carte qui vous invite à prendre le temps, de savourer un petit peu ses bénéfices, d'en faire quelque chose. Et de... Il y a une idée également de transmission, de transmettre vos connaissances, de transmettre vos idées, vos passions, de transmettre aussi pourquoi pas un héritage ou de l'argent. Peut-être offrir aussi du bien matériel à quelqu'un dans votre entourage à qui vous souhaitez vraiment le transmettre. Mais on a cette idée, non pas de don, mais de transmission qui est très importante. C'est-à-dire qu'on a envie de donner quelque chose qui représente quelque chose d'important pour nous, de l'expliquer. Et de montrer aussi son affection à travers ça. On a vraiment cette idée-là très très importante de transmettre, de transmission. C'est une belle réussite, c'est une belle carte de réussite. Profitez-en, félicitez-vous, prenez le temps justement de savourer tout ça. De... Comment dire ? De l'observer également. De ne pas forcément être dans l'action, de ne pas forcément récolter ce que vous avez gagné. Et puis de vous dire, allez c'est bon tout de suite maintenant j'en fais quelque chose. Prenez vraiment le temps de vous féliciter, d'être satisfait de ce que vous possédez également. Voilà, donc pour cette belle carte qui termine notre tirage. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine, un très bon mois. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye les béliers. Sous-titrage ST' 501